Qu'est-ce qui va se passer pour la situation politique algérienne maintenant ? Je pense qu'il y aura... Ma conviction, je pense que c'est ce que je vais écrire aujourd'hui pour demain. Je pense qu'il n'y aura pas de réforme, il n'y aura pas de changement, il y aura juste une perpétuation. Le bonhomme veut mourir président. Donc on va aller vers une sorte de reconduite de l'état initial. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura rien de neuf. Ça c'est ma conviction profonde. Il n'y aura pas de réforme. Le système est incapable de se réformer. Encore moins avec un homme qui est maintenant en position de faiblesse. Impotent, malade, qui est entouré par des centres de décision qui s'affirment de plus en plus. Qui sont de plus en plus autonomes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Moi, c'est mon analyse, je veux dire, je reste quand même un journaliste algérien, c'est mon analyse. On a encore le schéma classique de centres de décision politique ou militaires qui sont puissants. Ce n'est plus le cas. Moi, je pense que maintenant, ce qui s'affirme en Algérie, qui s'est affirmé avec les dernières élections, ce sont des centres de décision financiers. Qui sont de plus en plus puissants. C'est des lobbies financiers qui sont de plus en plus puissants. et qui, eux, maintenant, dictent et redistribuent un petit peu la cartographie politique et économique en Algérie. Et on le voit, on le sent encore plus dans la presse algérienne. C'est-à-dire maintenant, ce sont des lobbies de finances qui pèsent sur des annonceurs, qui eux-mêmes pèsent sur des journaux. On n'est plus dans la censure classique, très simpliste, style téléphone, vous ne faites pas passer ceci ou cela. On est dans autre chose. On est dans une, je répète le mot, dans une redistribution un petit peu des cartes. Pour qu'il y ait des leaders, il faut des institutions derrière. L'ES-Valisa, c'est parce qu'on avait telle institution, on avait le syndicat, on avait le bâtonnat, on avait l'armée. Maintenant, même l'armée algérienne ne produit pas de leaders. Le syndicat non plus, le bâtonnat non plus, le journalisme encore moins. Donc, les seuls mouvements où il y a des leaders, c'est les mouvements de chômeurs algériens, par exemple, ou les syndicats autonomes, où il y a des leaderships qui s'affirment. Mais le problème, c'est qu'il manque énormément de culture politique et de culture, disons, stratégique pour pouvoir déjouer et prévoir des coûts à l'avance et pouvoir proposer quelque chose de concret aux populations. Donc là, vous avez un chômeur qui cherche de l'emploi, qui est leader, et en France, vous avez un régime qui possède du pétrole, qui gagne. Alors, moi, je suis arrivé à une conclusion qu'il y a deux méthodes. A, c'est la plus simple. On s'attaque à un régime pour le faire tomber. Là, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'alternative. En plus, il y a eu des expériences désastreuses juste à côté. Donc, les gens sont un petit peu méfiants. La deuxième, c'est se poser la question, pourquoi ce régime réussit ? C'est parce qu'il s'appuie sur une population qui est lui totalement acquise. Pas uniquement parce qu'il lui donne de l'argent, mais c'est une population qui a peur, qui travaille par le doute, par les souvenirs traumatisants des années 90, qui est dans la concupiscence, qui est aussi dans un rapport de clientélisation. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille changer de régime. Il faut d'abord changer de peuple. Je pense qu'il faut reprendre les fondamentaux. J'avais proposé à l'époque d'expliquer aux gens ce qu'ils ont un drapeau, ce qu'ils ont un hymne, ce qu'ils ont une constitution, ce qu'ils ont un droit, ce qu'ils ont une citoyenneté. Je pense qu'on est obligé. Ce travail a été fait par certains en Égypte. Et je pense que c'est quelque chose qui doit exister en Algérie. Je pense qu'on ne doit pas aussi réfléchir en termes unanimistes qu'il existe. Parce qu'on est toujours dans la logique du parti unique, soit au pouvoir, soit dans l'opposition. Je voudrais qu'il y ait des dizaines et dizaines de barraquettes. Je voudrais que des mouvements de citoyenneté s'affirment autant dans la littérature, dans l'art, dans la rue, dans le vêtement, dans le style, dans la fabrication de chaussures, dans la réflexion, dans la représentation, etc. Je voudrais qu'il y ait des milliers de barraquettes. Et c'est comme ça qu'on pourra construire une diversité. Je voudrais qu'on casse l'idée qu'on a un parti unique au pouvoir et donc on va avoir un parti unique d'opposition.